Le mouvement indépendantiste anglophone Je vous expliquais donc que la technique d'infiltration du mouvement indépendantiste anglophone ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de 1997 et il s'agissait d'un plan mis en place par Faucivé pour attaquer les sites civils et militaires, tué des policiers, des gendarmes, des militaires, annoncés à la radio et télévision nationale que ce sont les indépendantistes anglophones, les séparatistes anglophones qui ont attaqué ces sites militaires, qui ont attaqué ces sites civils et qui ont tué des policiers et des gendarmes et lancer maintenant la chasse au mouvement Southern Cameroun National Council, S.I.N.C. Et c'est dans cette foulée-là que le 29 mars 1997, il y a eu une vague d'arrestations. Les centaines de personnes soupçonnées d'appartenir à ce mouvement-là, S.I.N.C., ont été arrêtées, y compris, Ebeneza Akwanga, que vous connaissez très bien. A l'époque, Ebeneza Akwanga avait, je crois, 20-21 ans et il était, il présidait la Youth League of Southern Cameroun, donc YLSC, Youth League of Southern Cameroun, dans un mouvement de jeunes affiliés au Southern Cameroun National Council. Alors, Ebeneza Akwanga était donc parmi les personnes qui ont été arrêtées le 29 mars 1997, suivant un plan mis en place par Fauchivé, parce qu'il y en a qui ont été arrêtés, qui ont été jetés en prison à Yaoundé, qui ont été déportés à Yaoundé, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on t'arrête à Bamenda, Bouya, Linde, et on te transfère jusqu'à Yaoundé pour te jeter à la prison central de Koningé. Et beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts en prison. Beaucoup. Bon, Ebeneza Akwanga, lui, il a réussi à sortir de prison et à se retrouver à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Donc, la technique d'infiltration des mouvements indépendants, du mouvement indépendantiste, alors, au fond, ne date pas d'aujourd'hui. Donc, tout ce que vous observez, donc, aujourd'hui, là, c'est la division de la sécurité militaire, c'est-à-dire que la Sémil, qui est coiffée par le colonel Joel-Emile Bancu, un assassin de renom qui a tué les gens en désordre, c'est lui qui joue le rôle que Fauchivé jouait à l'époque dont je vous ai parlé, à savoir mettre en place une stratégie pour casser la lutte des anglophones pour leur indépendance, pour restaurer le sort d'un Cameroun. Et je vous parle de ça, d'autorité. Je vais vous raconter ce qui me fait croire que c'est la sécurité militaire du colonel voyou, Émile Bancu, qui est derrière tout ce que je vous ai décrit, là, les faux Hamba Boys, etc., les kidnappings, les rançons, les machins et les ceci. Lorsque je suis auditionné, si on peut parler comme ça, puisque je ne sais pas à quoi tout cela rédemait, ou c'était l'audition, ou c'était l'interrogatoire, ou c'était quoi, puisque la sécurité militaire n'a aucune compétence en matière de police judiciaire au Cameroun. Il était 18 heures passées, 19 heures. J'étais assis sur une chaise, là, et juste à face de moi se trouvait l'Ajdan Tian, qui est l'homme de main, c'est-à-dire le secrétaire particulier du colonel Bancu. Et il y avait de l'autre côté un monsieur qui était assis, un agent de la CEMI. Pendant qu'on m'auditionnait, il était assis au fond, là-bas. Et subitement, l'adjudant qui m'auditionnait s'est levé et il est sorti. Et pendant qu'il était hors de lui, il était sorti, l'agent de la CEMI qui se trouvait de l'autre côté m'a lui-même révélé. Parce que j'avais fait, c'était par rapport à un message WhatsApp que j'avais envoyé aux populations anglophones, juste pour établir des contacts avec de potentiels informateurs dans la zone. Parce que quand j'ai fait passer ce message, là où je leur demandais d'arrêter de se taper dessus et de continuer à se battre pour revendiquer leurs droits d'autodétermination, de continuer à résister au pouvoir sauvage et voyou de Yaoundé, dont j'ai pris cette bande-là, je l'ai envoyée, parce que mon objectif, c'était que quelqu'un qui reçoive l'audio puisse me contacter. Et là, se crée une relation entre journaliste et source d'information. Et le plus souvent, il m'informe sur ce qui se passe là-bas. C'était ça, la tactique que moi j'ai mise en place en tant que journaliste d'investigation. Or, maintenant, je me suis rendu compte, ce jour-là, le 23 octobre 2018, que, parce que c'est l'agent de la CEMIL qui me le dit, lui-même, il a sorti ça de sa bouche, ce n'est pas que j'invente. Il dit que, nous ici, à la sécurité militaire, nous avons mis en place une stratégie pour les diviser. Mais maintenant, toi, tu tiens un discours qui tend à les unir. Tu risques le gros, petit frère. Tu ne sais même pas, tu n'imagines même pas la gravité de l'acte que tu as posé. Or, pourtant, le message ne s'adressait pas aux indépendantistes armés, mais à la population civile. Bon, parce que, eux, dans leur tête, c'est que je m'adressais aux ambas-bos, alors que c'était faux. Vous voyez donc que c'est la sécurité militaire, comme cet agent-là lui-même l'a dit, qui a mis en place une stratégie pour casser l'unité qui caractérise les ambas-bos dans leur lutte pour leurs droits d'autodétermination. Et tous ces ambas-bos, ce que vous voyez là-haut, les machins, les kidnappings, rançons, certains groupes armés qui disent qu'ils vont attaquer et d'autres groupes armés et tout cela, tout cela participe de casser l'été qui caractérise les ambas-bos. Tout cela participe de cette division dont me parlait cet agent de la CEMI. Et c'est même, c'est après que je me rends compte maintenant, je comprends pourquoi le colonel Bancu, quand il m'appelle, parce que s'il y avait des éléments constitutifs d'une quelconque infraction dans cette bande sonore, que j'ai fait en privé, s'il y avait des éléments constitutifs d'une infraction dedans, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait pris la bande, il l'aurait envoyé au CEDE, pour que maintenant, le CEDE conformément au code de procédure pénale, enclenche une procédure en bonne et due forme. Or, quand il reçoit la bande, et il était infiltré dans les groupes wasapés, parce que quand il dit qu'il a intercepté, c'est un menteur, il était dans un groupes wasapés des ambas-bos. Et vous voyez, c'est-à-dire que pour en aboutir, pour établir toutes ces stratégies-là, la sécurité militaire fait comment ? Elle infiltre les groupes wasapés des ambas-bos pour avoir des informations et pour pouvoir mettre en place une stratégie. Alors, ce que le colonel Bancu aurait dû faire, c'est d'envoyer la bande à un officier de police judiciaire en CEDE. Il a décidé de prendre les devants. Il m'appelle au téléphone. Bon, au lieu de me dire pourquoi il m'appelle, il me dit non, retrouvons-nous quelque part en ville vers 18h et tout ça. Ça veut dire que le gars a sans doute paniqué que même. Le gars, si, avec son message, peut-être qu'il est même déjà au courant de l'information selon laquelle nous avons mis en place une stratégie pour diviser ces gars-là. Est-ce qu'il n'est pas déjà au courant de ça ? Et c'est la raison pour laquelle il a cherché à m'avoir en dehors de son bureau et quelque part dans la ville. Pour chercher à comprendre. vous comprenez donc que tout ce que vous voyez en ce moment, les ambaboys qui s'affrontent entre eux, les gens qui disent que non, les kidnappings contre l'ençon, donc la stratégie contre-révolutionnaire là, c'est la division de la sécurité militaire qui est derrière tout ça. C'est la division de la sécurité militaire qui est derrière tout ça. C'est-à-dire que c'est cet organe-là qui est spécialisé parce que pour le colonel Banquy assassiné, quelqu'un sait quoi ? Alors, c'est pour ça que vous entendrez que oh, tel militaire a été assassiné à tel endroit, on est allé l'enquerrer à tel endroit. Et curieusement, les militaires réussissent quelques jours plus tard à retrouver exactement l'endroit où l'homme en tenue a été enterré. Vous pensez que c'est quoi ? C'est une stratégie mise en place pour diaboliser l'adversaire, l'ennemi. Et ce plan-là, c'est la division de la sécurité militaire qui l'a mise en place. Ça, je peux vous le dire avec autorité. Et je vous jure devant Dieu, je vous jure sur la tombe de mon feu-père, cet agent de la série, il m'a bel et bien dit cela. Et j'espère qu'il écoute cette vidéo, il s'en souviendra qu'il me l'a bel et bien dit. Qu'il me l'a bel et bien dit. Donc, c'est la CEMIL qui est au cœur de cette stratégie contre-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on demande à des militaires de faire comme s'ils sont des déserteurs. Oh, nous avons déserteur l'armée, nous en avons marre de combattre nos frères, oh, patatier, patatier, alors qu'ils partent en zone anglophone pour former des groupes qui vont commettre des actes qui seront attribués aux vrais séparatistes armés. Ou alors, comme dans les groupes armés authentiques, là, séparatistes, il y a des anciens militaires. On les contacte pour dire que voilà une affaire, nous voulons que vous fassiez ci, 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 ça, 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 ça. Ils se mettent à commettre des crimes, des kidnappings contre les rançons, des ceci et des cela. Et maintenant, on commence à accuser les séparatistes armés que oui, ils brillent dans des kidnappings. Alors que c'est bien organisé par le sommet de l'État du Taboukou, à travers la sécurité militaire. Et la stratégie aussi consiste à à faire des militaires des Hamba Boys. C'est-à-dire qu'ils vont se passer pour des Hamba Boys, ils vont dans les familles des gens, ils kidnappent des gens et ils demandent des rançons. Tout cette stratégie-là, c'est la sécurité militaire qui met tout cela en place. Et cela m'amène également à faire remarquer le comportement de certains activistes qui se disent séparatistes-là sur les réseaux sociaux. Vous remarquerez que la plupart, c'est-à-dire que tout ce que certains de ces activistes-là font sur les réseaux sociaux, ils ne se plaindront jamais de ce que l'armée camerounaise a encore tué tel civil à tel endroit. L'armée camerounaise est allée brûler les maisons. Non, 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 non. Leur activité, c'est-à-dire que tel chef séparatiste, tel leader séparatiste est voleur. Oh, tel leader séparatiste est un faux pasteur. Oh, tel leader séparatiste est ceci. Oh, tel leader séparatiste collabore avec le régime de Paul Biya. Oh, tel leader séparatiste a volé de l'argent que la population a collecté aussi. C'est-à-dire que leur travail sur les réseaux sociaux, c'est d'alimenter les fausses polémiques, des polémiques inutiles sur les réseaux sociaux. Bon, je ne vais pas citer les noms ici. Ils se reconnaîtront. C'est ça leur travail. Et je peux même vous dire, c'est-à-dire que là, je parle, c'est parce que j'ai des preuves. Il y a des leaders séparatistes que le pouvoir, c'est-à-dire que certains hommes d'affaires anglophones du RDPC ont remis de l'argent. Vous comprenez ça? Certains leaders séparatistes, je ne vais pas citer les noms, ont reçu de l'argent de certains hommes d'affaires anglophones du Sud-Ouest, plus précisément, pour maintenant retourner leurs armes contre leurs propres frères et non plus contre le pouvoir de Yahoudi. Ça, je parle parce que j'ai des preuves de ce que je dis. Ça veut donc dire que dans cette stratégie de la sécurité militaire qui consiste à diviser le mouvement indépendantiste anglophone, même le leadership politique a été touché. Ça veut dire qu'il y a des gens dedans que le pouvoir de Yahoudi a contacté et a sans doute remis de fortes sommes d'argent pour maintenant entreprendre des actions contre la révolution anglophone. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. vous ne les verrez jamais, 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 jamais se plaindre de ce que le pouvoir de Yahoudi a fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, non. Le problème, c'est que oh, tel séparatiste, leader séparatiste n'est pas sérieux. Oh, tel leader séparatiste a fait ceci. Oh, tel machin. Oh, il est ceci, il est cela. Oh, vraiment, ils collaborent avec le pouvoir de Yahoudi. des polémiques inutiles que des gens viennent alimenter sur les réseaux sociaux pendant ce temps, la population sur le terrain est massacrée au quotidien. Quand des gens viennent sur les réseaux sociaux, le pouvoir de Yahoudi à travers les milices qu'il a financées sur le terrain kidnappent contre rançon. Parce que tout le monde sait que c'est le pouvoir de Yahoudi qui organise ça. Je vous ai expliqué que les vrais séparatistes ne peuvent pas le faire parce qu'il s'agit des membres de leur famille dont ils vivent dans leur famille dans les localités où ils se trouvent. Alors, quand ces faux-en-babois commettent tous ces dégâts-là, ces kidnappés contre rançon, tu vois un leader qui se présente comme étant, comme luttant pour la cause des anglophones qui vient dire que non, vraiment, nous avons kidnappé contre rançon. et tu vois un autre qui vient encourager carrément ces groupes armés à continuer à kidnapper contre rançon. Vous pensez que quand un activiste vient dire des choses comme ça, c'est qu'il y a encore du sérieux dans ce qu'il fait? Non! c'est parce que forcément il y a eu des tractations en coulisses de manière à les retourner. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Moi, je suis en possession d'un certain nombre d'informations. Je ne veux pas citer les noms ici. Je ne veux pas. Bon, parce que je ne veux pas entrer dans ces polémiques-là, dans ces histoires-là. je dis juste ce que je remarque et qui est quand même curieux que des dégigences de place sur les réseaux sociaux. Ils disent que quand ils entendent que non, oh, vraiment, on a enterré une fille vivante à tel endroit, ils viennent dire que, oh, vraiment, ce n'est pas ça qui va nous accorder l'indépendance. Il faut qu'on arrête ça et patati et patata. Alors que tout le monde sait, c'est-à-dire que sur la base même d'un certain nombre d'indices, tout le monde sait que c'est le pouvoir de Yaoundé qui orchestre ça. Mais quelqu'un qui se dit combattant de la cause anglophone, il dit combattre pour le peuple anglophone. Lui, il vient assumer ça. Alors que tous les indices concordent au fait que c'est le pouvoir de Yaoundé qui a organisé cet enterrement vivant d'une jeune fille. Ce kidnapping contre rançon. Cet assassinat avec mutilation du corps, etc. Ça veut dire que cette stratégie qui consiste à diviser le mouvement indépendantiste anglophone a été suffisamment infiltré à coup d'argent et c'est la sécurité militaire qui est au cœur de cette stratégie. Ça, je le dis et je le maintiens. Je le dis et je le maintiens. Ça veut dire quoi? La sécurité militaire fait les... Ils appellent ça ou c'est les... notes de renseignement et tout qu'ils adressent à la hiérarchie militaire et à la présidence de la République. Ils font des suggestions que pour les contenus, voilà ce qu'il faut faire. Il faut créer des faux en bas. Bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et maintenant, la présidence de la République contacte des hommes d'affaires ou alors les élites anglophones. On leur dit que, ok, comme c'est vous qui êtes même cloche de là-bas, essayez et que vous avez suffisamment d'argent dont les hommes d'affaires anglophones et tout ça là. Essayez de voir si vous ne pouvez pas rencontrer soit un leader séparatiste de la diaspora à qui vous allez remettre un peu de sous et tout, une somme d'argent assez conséquente pour que la personne se retourne contre la lutte. Essayez de voir si vous ne pouvez pas former des groupes même au sein de l'armée, de la gendarmerie, de la police. Vous recrutez des jeunes gars là, vous créez des bandes armées à partir de ces trois corps d'armes-là. Vous les envoyez sur le terrain pour semer le bordel à Zizani de manière à ce que les populations elles-mêmes qui apportent leur soutien au vrai Mbaba se découragent comment nous nous sommes là. On encourage les gars mais ils nous agressent, ils nous tortuent, ils nous restaquent de l'argent, etc. Toute cette stratégie-là, c'est le pouvoir de Yaoundé qui met tout cela en place et c'est la sécurité militaire qui fait des subjections dans ce sens, à savoir infiltrer et le leadership politique et la branche militaire du mouvement, semer la Zizani, commettre des actes contre-révolutionnaires, investir beaucoup plus les réseaux sociaux et c'est pour cela que ma Contripipodeme, mon contactiste qui a le groupe Facebook, t'as dit que la page Facebook ma Contripipodeme, joue un rôle très important dans ça. Parce que quand ils finissent de commettre leur crime ou délit sur le terrain, ils finissent, ils envoient à ma Contripipodeme pour que ma Contripipodeme réchauffe donc la toile avec pour que tous les Sardinans a les soutiens inconditionnels du pouvoir de Yaoundé, partage sur partage dans les groupes WhatsApp, faisons partout. Et maintenant, les ONG de défense des droits de l'homme, tant sur le plan national qu'international, récupèrent ça pour mettre ça dans leur rapport et dire que oui-même, les séparatistes commettent des crimes. Et c'est l'occasion pour moi de dire c'est l'occasion pour moi de dire que moi, je ne suis pas d'accord avec certaines ONG internationales concernant la crise amourgonde où elles ont toujours terminé à dire que non, les deux camps commettent des crimes. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord parce que chaque conflit a ses spécificités. Dans une rébellion armée, par exemple, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire ou de la RDC, tous les groupes armés qui ont pris les armes contre l'État, dans la plupart des cas, c'est des missionnaires même, c'est des gens qui viennent des pays voisins. Et maintenant, quand ils arrivent dans le pays qui est attaqué, ils ne connaissent pas les mentalités de la population, ils ne connaissent même pas la population, etc. et il est normal qu'ils se mettent à commettre un certain nombre de gaffes parce qu'il n'y a pas de lien affectif, de lien parentaux avec les populations locales. Or, ce qui se passe en zone anglophone est complètement différent. Vous avez des gens qui ont subi la répression et qui maintenant s'organisent en groupes d'autodéfense pour se défendre. Permettez-moi la pathologie. Et vous ne pouvez pas entrer chez moi, venir s'aimer le bordel, venir coucher avec ma femme, venir tuer mon enfant. Et maintenant, quand je me défends, je réussis à vous neutraliser. Vous venez dire que non, même moi aussi, j'ai commis le crime d'avoir tué le soldat qui a massacré ma famille et qui a s'aimer le bordel chez moi. Non, pas du tout, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Avec le fait qu'on dise à chaque fois en zone anglophone les deux camps commettent des crimes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vrai qu'il peut arriver. Il peut arriver des débordements. C'est vrai, ce n'est pas exclu. Parce qu'il y a des bébés galeuses partout. Mais qu'on arrête de dire que les deux camps, il y a un camp qui attaque et il y a un autre qui se défend. C'est comme ça là-bas. C'est comme ça que ça se passe là-bas. donc on ne dise pas les crimes commis par les deux camps. je ne suis pas d'accord avec ça. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, pour terminer donc, je vais adresser un petit message au pouvoir de Yahudi et à tous ses serveurs, les gens de la Sémile et tout. Moi, je ne suis pas contre votre stratégie, contre le révolutionnaire que vous avez mis en place. C'est-à-dire que c'est dans l'ordre du normal, même dans n'importe quel pays ça se fait. mais quand vous le faites, quand vous mettez en place des stratégies pareilles, épargnez la vie des innocents, épargnez la vie de ces pères et mères qui n'ont rien fait pour mériter la souffrance que vous leur infligez, épargnez tous ces policiers et gendarmes militaires qui sont sacrifiés à la raison d'État, épargnez tous ces gens-là, épargnez leur ça, s'il vous plaît. Parce que vous pouvez faire votre stratégie, mais à partir du moment où vous menacez la population, vous supprimez la vie à quelqu'un pour remettre en place cette stratégie, alors là, moi, je ne suis plus avec vous. Je me verrai dans l'obligation de dénoncer cela. Voilà donc le message que j'avais à votre endroit. Et c'est ce message qui va donc marquer la fin de cette séance vidéo consacrée à la stratégie mise en place par la sécurité militaire pour casser, pour diviser le mouvement indépendantiste anglophone, ce qui n'est pas mauvais, mais malheureusement, il se trouve que cette stratégie menace la vie de certaines personnes et c'est la raison pour laquelle j'ai été obligé de faire cette sortie. Merci de l'avoir écouté et à la prochaine pour une autre séance. Bonjour, bonsoir. et à la prochaine pour une autre séance. Merci de l'avoir